Hello, hello les investis sur la blog, j'espère que vous avez la forme. Alors avant toute chose, nous allons parler de Alpine F1 qui a fait justement parler de lui ces derniers temps. Et je vais vous expliquer à combien j'ai eu le token et à combien il est maintenant, comme vous pouvez le voir, sur l'écran. Allez, avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification. Et on démarre donc cette vidéo. Alpine F1 était en lancement. Alors j'ai fait une vidéo sur le loudpad, il n'y a pas très longtemps, va voir dans mes vidéos. Où je vais t'expliquer que Alpine F1 était également disponible au prix de 1$. Il est actuellement à 9$, il est monté jusqu'à 10$. Il a frôlé les 10$, donc ce qui fait un x10 potentiel pour ton investissement. Encore une fois, va voir la vidéo que j'ai faite sur le loudpad si tu veux voir comment obtenir des tokens avant tout le monde sur Binance. Alors Alpine F1, c'est très simple, ils ont sorti leur propre crypto-monnaie. Mais puisque la Alpine, le véhicule en lui-même pour les connaisseurs, ne sera plus disponible en thermique très prochainement. Mais uniquement en électrique, donc les voitures thermiques, si vous avez un petit billet à mettre entre 50 et 70 000 euros. Eh bien, ça peut valoir le coup d'acheter une Alpine thermique puisqu'elle ne décotera pas. Et son prix ne fera que monter durant les années. Donc félicitations aux personnes qui ont déjà une Alpine F1 si vous écoutez cette vidéo. Car l'investissement est plus que judicieux. Alors on peut voir également au niveau de Alpine F1, la totale en circulation n'est que de 11 360 000 Alpine. Donc ce qui est très faible actuellement pour une offre totale de 40 millions. Et ça reste aussi très faible, soit à peu près deux fois plus que le Bitcoin. Donc on pourrait bien le voir monter à 20 ou 30 dollars. Ça ne serait pas délirant d'avoir un market cap. Eh bien par exemple à 120 millions ou même à 300 millions par exemple pour un 50 euros tout simplement. Voilà, donc ça ne serait pas délirant de voir justement le market cap faire même un x3 ou un x4. Ça serait tout à fait envisageable. Maintenant, est-ce qu'on a assez de recul ? Eh bien pour voir et pour acheter cette crypto-monnaie. Alors bien que, comme je le répète, sur Binance grâce au Logpad, donc moi j'ai fait partie des personnes qui l'ont eu à 1 dollar. Et vous avez aussi eu l'opportunité, il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien de pouvoir rentrer à 2 dollars et 13 centimes. Donc pareil pour les personnes qui ont acheté dans ces eaux-là vers 2 dollars, eh bien vous avez déjà fait aller à 1 x3, x4 même, 1 x4 bien tassé sur cette crypto. Donc voilà, le monde des cryptos, il y a encore beaucoup d'opportunités à prendre malgré le contexte que tout le monde voit un petit peu la morosité. Eh bien non, il y a plein de lancements, on n'en est qu'au début, c'est comme le début d'Internet. C'est exactement la même chose, c'est que le début et des fortunes vont se bâtir grâce à ces crypto-monnaies. Et dès qu'il y a un prochain Logpad, je n'hésiterai pas à vous le balancer et à vous faire voir la démarche, comment obtenir ces jetons. Et même quand ça sera en marché libre, parce que le Logpad, je l'avais expliqué en quoi ça consiste. Et une fois que le jeton sera également listé sur Binance, eh bien il peut être aussi encore temps d'en prendre pour profiter du train qui part tout simplement. Voilà, très faible offre circulation, donc effet de rareté. Est-ce qu'il y a des burns prévus ? Ça, je n'en ai aucune idée pour le moment. Si ils nous font des burns, eh bien ça augmentera encore davantage la valeur du token, si bien évidemment la demande reste en adéquation pour ce token. Voilà, Alpine est fin. Pas assez de recul encore une fois pour dire, voilà, est-ce qu'on peut re-rentrer, etc. Moi, vu comment c'est monté, j'attendrai une correction. Mais voilà, le marché, comme encore une fois, peut très bien nous contredire. Mais il y avait vraiment un coup à faire là-dessus. Dis-moi en commentaire si tu fais partie de ces personnes-là. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, on va parler d'un fois 50 dans la prochaine vidéo. Surveille bien ton écran. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio